Bonjour tout le monde qui veut bien m'écouter. Suite à une demande qu'on a eue d'un membre qui demandait si quelqu'un connaissait un logiciel pour traiter les photos qui ne serait pas compliquée comme Gimp, qui ne serait pas compliquée comme Photoshop, j'ai décidé de faire une petite démonstration de certains outils à l'aide de Darktable, de logiciels complètement gratuits. On peut télécharger sur le site darktable.org On peut le télécharger en français, en différentes multiples langues aussi. Moi j'ai eu la version anglaise. Je vais y aller de façon un petit peu rapide juste pour qu'on puisse voir les outils, comment ils fonctionnent. Il y a plusieurs vidéos de démonstration, d'explications sur Internet, sur YouTube en particulier, qui expliquent les outils. Moi je vais y aller succinctement, puis on va pouvoir voir un peu comment ça fonctionne. J'ai ouvert sur mon bureau un dossier où se trouve une photo. Pour l'ouvrir avec Darktable, je clique à droite dessus. Oups, excusez-moi. Je clique dessus à droite et je fais ouvrir avec Darktable. Automatiquement, Darktable va s'ouvrir et elle est dans le module de chambre noire de Darktable. C'est la façon dont je m'en sers parce que je ne sers pas des autres onglets comme Lighttable. C'est un petit peu comme dans Lightroom, les catalogues. Je vais cliquer sur Lighttable ici, vous allez voir. Bon, si j'avais ouvert un dossier avec plein de photos, j'aurais pu l'ouvrir ici. On peut y mettre des étoiles, un code de couleur, etc. Bon, tout en étant dans Lighttable, si je veux revenir dans Darkroom, vous voyez en haut à droite, il y a Lighttable, Darkroom, il y a Out. Out, on peut cartographier, on peut faire des diaports à mort, on peut brancher notre caméra, on peut s'en servir pour voir immédiatement à l'écran nos photos. Je ne me serve pas de ces choses-là. Je vais aller sur Darkroom. Je n'ai, pour faire ça, je n'ai qu'à double cliquer sur ma photo. Darkroom s'ouvre. Vous voyez, c'est dans ce module-là. Il y a un paquet d'étapes qui est appliquée. Bon. Je recule, je recule, parce que je vais déjà jouer un peu avec. Oubliez tout ce qui est en haut. Si vous regardez à gauche, oubliez tout ce qui est en haut. C'est ce que j'avais déjà fait. On va partir de l'orientation. De original, toutes ces étapes-là sont appliquées automatiquement jusqu'à l'orientation. C'est un petit peu plat, parce qu'il n'y a aucun ajustement qui est appliqué maintenant sur la photo. C'est vraiment l'image RAW qui est démosaïquée tout court. On n'a pas vraiment besoin de comprendre ce qui se passe. C'est peut-être intéressant de savoir ce que ça fait. Mais comme outil de base, on part de là. Ici, il y a plusieurs petits indicateurs. Chaque indicateur comprend un paquet d'ajustements. On a le module pour contrôler les couleurs. On a le module pour retoucher le contrôle de la perspective. On a la correction des lentilles. C'est déjà appliqué sur mon... À cause de mon appareil, je ne vais pas y toucher maintenant. Si je vais dans la troisième petite icône, il apparaît différents ajustements. Ce que je vais choisir pour démontrer les outils, ça va être ajustement de base. Évidemment, exposition et ajustement de base font un peu les deux la même chose. Parce que dans l'ajustement de base, dans l'exposition tout court, on peut ajouter l'exposition, on peut ajouter le niveau noir. Mais je préfère beaucoup un ajoutement de base qui est un petit peu plus complet. Si on voit notre histogramme ici, bon... Aussitôt que je déplace mon curseur d'exposition, l'histogramme suit, c'est normal. Et vous voyez la différence. Pour voir l'effet, on peut cliquer sur le petit onglet ici, sur le premier bouton. Vous voyez l'effet qu'on vient de produire. J'augmenterais un petit peu les noirs. On peut l'augmenter à outrance aussi. On peut l'augmenter un tout petit peu. Je pense que c'est plus à mon goût. Il y a aussi, à la troisième ligne, la compression des hautes lumières. Dans ce cas-là, ça ne s'applique pas vraiment parce que je n'ai pas de blanc brûlé. Mais si mes blancs étaient trop forts, je pourrais compresser mes hautes lumières. Si vous regardez l'histogramme, ça recule simplement des plus hautes lumières. Pour démontrer, je laisse une valeur élevée. Vous voyez, si je double-clic sur le nom de l'ajustement des hautes lumières, je double-clic dessus, l'ajustement revient à son point de départ, au défaut. Quand on clique une fois sur le nom, ça se contracte. Maintenant, je vais aller dans l'onglet suivant, qui est le groupe qui manipule les tons. Je vais réduire. Ce que j'ai l'habitude de faire, je clique toujours sur « Ton de curve ». On peut agir comme tout le monde doit le savoir sur les hautes lumières, les basses lumières, les coulisses en haies, etc. Si on veut enlever un point, comme par exemple, « Oh, ça n'a pas de l'oeuvre, je me suis trompé. » On a 4 glissés à l'extérieur. Oups, il disparaît. ou on peut double-cliquer à l'intérieur et tout redevient à la normale, à la normale, comme avant qu'on ait agi. Par contre, moi, ce que j'adore, je me sers souvent, c'est d'aller ici où c'est indiqué « RGB » les canaux liés. Je clique là-dessus et il apparaît plusieurs choix. Ce que je préfère utiliser, c'est le mode Lab avec des canaux indépendants. Dans le mode Lab, c'est un modèle qui va agir sur les couleurs de la même façon que l'œil humain voit les couleurs. c'est-à-dire par opposition. Sur la courbe L, on touche simplement à la luminosité. Je vais rétrécir un petit peu pour arriver ici. Un léger changement. On peut aimer ou pas aimer ça, mais ce n'est pas la question que je veux faire une fois. un ajustement qui est nécessairement beau, c'est démontrer des outils. On peut prendre des points, faire des courbes en S, si on veut. Voyageant. Je double-clic, mon ajustement n'a aucun effet. bon, je vais reprendre ça, je vais éclaircir un tout petit peu. Bon, si je prends le canal A, je vais exagérer l'ajustement pour que ce soit évident dans la vidéo. Et sur le mode A, qui oppose ces deux couleurs-là, et dans le mode B aussi, qui oppose deux couleurs. Évidemment, c'est très exagéré. L'ajustement éteint, l'ajustement en vigueur, il y a une différence. On peut, si on va en bas du module ici, faire certains ajustements. Le premier cercle, en cliquant dessus, vous voyez ça en marque l'uniformité. En fin de compte, c'est l'opacité. L'opacité, on peut réduire l'effet du masque. J'imagine que ça doit apparaître sur la vidéo. On peut placer le curseur sur l'ajustement d'opacité, y aller avec la molette de la souris. On peut y aller avec les touches gauche-droite de notre clavier. On peut aussi cliquer à droite et taper une valeur, disons, 60%. 60, on fait Enter. Maintenant, le max a une opacité de 60%, donc, l'effet est un peu moindre. Je pense que ce serait probablement suffisant. donc, je vais fermer ça ici. Avec un autre ajustement, si vous remarquez, quand je clique sur un outil, il se déplie. Si je clique sur l'autre outil, l'autre outil s'ouvre, l'autre, en anglais dit, se collapse, se ferme. Contraste local. Pour voir l'effet, on peut le voir immédiatement, parce qu'il y a des valeurs par défaut dans cet ajustement-là. bon, la photo prend vie un peu. Avec la molette, je vais agrandir, je vais agrandir même à 5, 80%. Je vais désactiver mon contraste local. Je vais activer mon contraste local. C'est un peu fort. Je vais mettre une opacité de en cliquant à droite de 75%. J'aurais pu jouer avec l'aide à l'aide. Les ajustements ici, moi, ça me suffit de tout juste jouer avec ça même. Je vais lui donner 65%. Ça va être suffisant pour moi. Le masque prend le temps d'agir. Avec la molette, je peux revenir pour agrandir ou je peux aller à gauche ici, me déplacer à travers la photo. Il faut toujours donner le temps d'agir. Si je clique toujours en haut à gauche, sur le petit pointeur, j'ai des ratios. Je vais dire Fit to Screen, ça veut dire adapter à l'écart. C'est peut-être un petit peu moins évident. Ça se voit quand même. Ça se voit quand même. J'espère que ça paraît bien la vidéo. J'avais une caractéristique de Darktable, c'est qu'on peut créer de nouvelles instances. Je vais aller ici. Si vous voyez, mon curseur apparaît sur le premier petit icône en haut. si je clique une fois dessus, il apparaît un choix. Je peux faire de nouvelles instances. Je peux dupliquer, ça veut dire répéter ce que je viens de faire une deuxième fois. Je vais dire nouvelle instance. Ma nouvelle instance, ça va être l'ajustement par défaut. Ça commence à faire beaucoup, mais c'est juste pour fin de démonstration. on va aller voir ce que on peut faire avec ça. Je vais démontrer les masques dessinés. Le premier petit rond ici, c'est l'opacité. Le deuxième rond, c'est le masque dessiné. Ensuite qu'on clique, il apparaît une palette élargie, puis on peut choisir une façon de dessiner. Si je prends le crayon, si vous suivez mon curseur de souris, je clique là-dessus. Il apparaît un rond, on peut augmenter ou diminuer son rayon. Je vais aller de façon succincte. Ce n'est pas pour faire quelque chose de beau, c'est pour indiquer comment l'outil fonctionne. maintenant, l'ajustement va se faire simplement où j'ai dessiné. Pour faire disparaître mon dessin, qui m'empêche de voir ce qui se passe avec la photo, je viens sur le pointeur qu'il y a là, je clique dessus, il disparaît. Si je clique à nouveau, mon masque réapparaît. on va y aller en plus grère. Toujours, juste pour fin de démonstration, je vais augmenter le détail à outrance. On peut toujours jouer avec l'opacité. Ça, c'est une façon de dessiner. Il va comme on veut. Je double clique sur le nom. Il revient à sa valeur par défaut. Pour faire disparaître, pour rendre visible mon masque que j'ai dessiné avec le crayon, je reviens sur le pointeur, je clique dessus. Si je veux le faire disparaître, je me place à l'intérieur, je clique à droite. Mon masque vient de disparaître. J'ai beau aussi de le faire apparaître, disparaître. Évidemment, je peux faire CTRL-Z pour qu'il réapparaisse. Là, j'ai cliqué 12 fois dessus. Je ne sais pas combien de fois il faudrait que je pèse pour le faire réapparaître. À côté, il y a aussi un outil cercle. Ça ferait la même chose. La même chose, mais à l'intérieur de la forme. Bon. Je vais cliquer à droite dedans et le faire disparaître. Je vais double cliquer sur détails parce que je ne veux vraiment pas ça. Ça va réagir. bon. Il y a aussi la forme ellipse et le petit. On n'a qu'à cliquer. On peut avec la molette réduire ou agrandir notre masque. En pesant sur contrôle, on peut pivoter. Puis, excusez, puis si on ne pèse pas sur rien, sur le clavier, on peut aussi étirer d'un sens ou l'autre, former comme on veut. Simplement pour vous indiquer encore une fois qu'on peut faire agir ça d'une certaine façon, avec une certaine force plus ou moins grande. On peut jouer avec l'opacité. Je cancelle l'ajustement que j'ai fait là. Il va rester simplement la valeur par défaut. Ça va se replacer. et on peut cliquer à droite et faire disparaître ça. Il y a l'autre outil qui s'est marqué ajouter chemin, pat chemin. On peut dessiner un chemin. Donc, ici, je choisis chemin et je dessine. Ce qui est intéressant, c'est que quand on se place à l'intérieur, vous voyez, il y a une zone intérieure et une zone extérieure. À l'intérieur, ici, l'ajustement va prendre effet à son maximum ou au maximum selon le pourcentage auquel on peut régler son opacité puis ça va être graduel jusqu'à pas d'échelement du tout à l'extérieur du deuxième cercle. On peut reformer nos dessins. On clique sur les points. On peut dire je ne veux pas comme ça, je ne veux comme ça, etc. On peut rendre la zone de transition un petit peu plus grande. Puis, pour visualiser plus clairement, on peut aller voir en cliquant ici, en bas de l'outil, il y a un petit carré, il y a un point noir entouré de jaune. Si je clique là-dessus, tout ce qui va être dessiné en jaune est affecté par l'ajustement. Évidemment, vous voyez que c'est moins touché quand on sort du dessin intérieur qu'on va vers la zone extérieure. On peut ajouter notre masque comme on veut. maintenant, c'est toujours possible en étant à l'intérieur avec la molette de grandir ou réduire notre dessin. si on se sert de la touche majuscule puis on se sert de la molette, on peut rétrécir la zone intermédiaire toujours en tenant la touche majuscule, on peut agrandir la zone intermédiaire. Je vais faire disparaître l'indicateur je vais faire disparaître en cliquant à droite le masque c'était simplement effet pour plus de démonstration. Je vais désactiver le deuxième contraste local pour montrer l'outil puis qu'on peut faire plusieurs instances. On peut aimer d'avoir une deuxième aussi puis on peut jouer avec l'opacité puis je le fais faire disparaître. Je clique dedans pour le qui se contracte. Dans le groupe de couleurs il y a plusieurs ajoutements j'ai tellement d'ajoutements c'est un peu comme Photoshop puis on peut s'ajouter d'autres modules d'autres outils si vous allez en bas si vous voyez plus de modules more modules en anglais si on clique sur le petit triangle il apparaît un choix énorme d'outils je vais réduire ça ici comme ça je vais aller dans le mode correction puis là je vais faire disparaître du tâche jaune art qui est en haut en allant sur spot removal en français ça doit être correction de tâche si je clique une fois dessus il s'ouvre il n'y a pas tous les mêmes outils que que dans tous les autres modules mais ça ne s'appliquerait pas vraiment si je choisis le chemin en cliquant en cliquant dedans vous voyez qu'il apparaît un deuxième dessin je le déplace oups mon ajoutement a pris vigueur si je clique pour créer un deuxième dessin celui-là disparaît ça peut être corrigé un peu mieux mais ça va être satisfaisant je peux aller plus petit oups je vais aller plus petit j'ai été trop vite maintenant je vais faire disparaître cette fleur-là la même chose toujours ça c'est sélectionné je peux dessiner même chose je déplace ça je vois même des fois une feuille qui a la même forme ça ne paraît même pas que que c'est une autre feuille regardons ce que ça donne bon avant la correction après la correction bon tant qu'à y être ici aussi on peut aller sur le sur l'outil où il y a le nom puis sur le premier petit icône qu'il y a là on clique on va faire une nouvelle instance il s'ouvre une nouvelle instance il y avait correction tâche correction tâche numéro 1 je vais choisir l'outil et je vais choisir cette région-là je ne sais pas où je vais l'envoyer mais on va essayer de trouver quelque chose qui on a un petit coin flouté ça ne devrait pas être si pire que ça voyons ce que ça donne bon c'est pas si mal on peut aussi agrandir la région transition on peut l'agrandir la réduire elle-même comme région puis si je viens ici fermer ça c'est ce que ça donne bon si je vais voir la différence je vais à gauche je vais sur le cas de contraste numéro 1 que j'ai gardé en vigueur vous voyez que les tâches réapparaissent si je vais sur mon dernier ajustement tous les ajustements entre les deux vont prendre effet on a des petites tâches jaunes qui n'étaient peut-être pas désirables mais de toute façon comme je dis c'est pour la démonstration je vais retourner dans l'onglet groupe de base on peut ajouter l'exposition à plusieurs places je l'ai ajoutée tantôt avec ajustement de base maintenant je vais l'ajouter avec je vais faire un certain ajustement avec exposition tout court je vais aller ici dans mes outils dessin je vais choisir le dernier celui que je préfère on m'a défavoré bon ici je vais ajouter un chemin on peut toujours corriger nos formes on peut diminuer on peut augmenter toujours avec la molette puis ce que je vais faire maintenant je vais augmenter la zone de transition vous allez comprendre pourquoi je tiens ma jucule enfoncée je suis dans le milieu de mon ajustement je tourne vers moi je mets une zone de transition un peu fluide maintenant si je veux visualiser où va prendre effet mon ajustement je fais toujours en bas ici et le zone va indiquer où l'effet va prendre sa figure par contre je n'avais pas mentionné mais ce que je veux créer c'est un effet de vignette allantôt je peux la dessiner comme je veux ma vignette je peux la modifier je peux la faire de façon plus traditionnelle je peux la faire comme je veux par contre à côté du petit curseur qui fait apparaître ou disparaître mon chemin dessiné il y a un petit moins ça veut dire je vais inverser la polarité du masque au lieu de s'appliquer à l'intérieur il va s'appliquer à l'extérieur et où vous voyez du jaune il va s'appliquer plus fortement qu'à l'intérieur bon je vais cliquer sur le petit point qui est ici à droite je fais disparaître mon chemin je vais faire disparaître le jaune qui est ici on va revoir excusez l'image qui n'est pas encore retouchée j'ai simplement dessiné le masque maintenant je peux appliquer plus ou moins l'exposition sur l'extérieur si je vois au bout mais là c'est drastique un peu mais c'est pour vous montrer ce qu'on peut faire on peut faire le contraire aussi on peut faire une vignette blanche on pourrait aussi avec d'autres outils désaturer on pourrait flouter avec d'autres outils mais ce que je vais faire je vais carrément y mettre une légère vignette avec ma souris je vais le fermer ou je peux aussi y appliquer un chiffre par exemple 0.12 0.12 0.12 ça veut dire que c'est légèrement plus clair je me suis trompé tournant la droite je fais moins 0.12 vous allez voir que ça va foncer un tout petit peu à l'extérieur et très légèrement donc je viens d'appliquer une vignette disquette là je l'ai enlevée je la réapplique vous voyez certainement bon pour la vidéo je vais la mettre un petit peu plus foncée mais moins 20 pour que ça soit plus évident bon j'ai désactifié le module je réactive le module ça fait que ça attire le regard vers le centre qui est plus lumineux ça fait qu'il est bien normal je vais faire une dernière démonstration d'un autre outil je vais aller dans le mode l'opasse c'est un curieux de mode aussitôt que je bouge le rayon je vais flouter la photo et là je vais faire exprès je vais la flouter à un niveau assez élevé si je vais dans mes modes d'ici par exemple je vais aller dans mon outil dessiner et paramétrer à ce moment-là je peux réduire l'opacité évidemment je vais le remettre à 100% en double-cliquant dessus ce qui m'intéresse à ce moment-là c'est le mode de fusion le mode de fusion ça apparaît dans les affinités les photoshop les gimp tout ce monde ce que ça fait ça superpose selon certaines méthodes dans ce cas-là je vais choisir soft light vous voyez ce que ça fait je peux réduire l'opacité évidemment c'est gros mais c'est quand même plus subtil que si je l'essai bon disons que je vais mettre 48 45% à 45% je trouve ça fait un effet qui me plaît on peut aimer on peut ne pas aimer c'est toujours pour démontrer les outils puis un autre outil que j'adore me servir c'est le high pass low pass c'est un fil passe bas high pass c'est le fil passe haut bon je vais ici dans mes modes de dessin paramétrique dessiné et paramétrique les masques on pourrait toujours dire bon je veux que ça s'applique simplement à cette région là ça s'appliquerait simplement à cette région là ça serait un autre genre de vignette mais comme je disais tantôt l'effet va s'appliquer au centre faisons la preuve en affichant le masque le masque va s'afficher au centre et être dégradé vers l'extérieur du masque bon je laisse ça comme ça je fais disparaître aussi mon masque dessiné mais ce qui m'intéresse dans celui-là c'est le mode de fusion blend mode je vais aussi faire soft light on peut expérimenter avec overlay différence addition mais soft light c'est comme ça que je m'en sers 90% du temps maintenant si je ferme et j'ouvre ma photo prend du punch peut-être un petit peu trop je vais l'agrandir ma photo ça me l'est peut-être un petit peu trop mais mettons-le à 100 presque à 100% mais 83% bon on laisse travailler si j'enlève mon effet si je réactive mon module c'est un peu trop je pourrais je pourrais y aller avec un petit peu moins de sharpness ou je pourrais travailler au lieu de sharpness je pourrais prendre l'opacité puis la diminuant en cliquant à droite toujours puis disons je ne sais pas par exemple 80% d'effet c'est un petit peu plus subtil à ce moment-là le masque pas appliqué le masque appliqué bon je vais fermer cet outil-là je vais simplement mentionner plusieurs outils il y a des outils comme sharpen j'aime bien me servir personnellement du high-pass filter il y a les chromatiques les aberrations chromatiques qu'on peut canceller le bruit de profil ça j'aime bien j'aime bien me servir de ça ça diminue le bruit je ne sais pas si vous pouvez voir la différence à l'écran parce que c'est un vidéo mais ça réduit on peut avoir un certain contrôle aussi mais il y a ça que je me sers bon correction des lentilles mais ça c'est assez efficace le bibliothèque de Dr. Bullybot bon puis peu importe je vais la laisser comme ça donc on a la photo avant tout ajustement on peut voir les étapes qu'on a fait qu'est-ce que ça donne je vais aller de suite à la dernière étape pour ne pas allonger les choses bon pour exporter l'image parce qu'en moment c'est bien beau de jouer avec il faut être capable de la transporter dans notre clé USB ou sur notre site internet ou quoi que ce soit je double clique sur la photo et je vais revenir automatiquement dans table lumineuse si je clique ailleurs je la désélectionne je clique dessus elle est sélectionnée donc pour exporter la photo il faut que je dise où je veux l'exporter donc ici je vais là je choisis mon dossier mon dossier ça va être ce PC dans le dossier vidéo donc je vais réduire ça je vais aller sur voilà je vais mettre un récursi ce PC qui est ici ça me joue des tours Windows C ok Windows C je dois avoir une vidéo un coup de part ben non ça se peut dessus ça se peut dessus ah ok je n'avais pas vu vidéo qui est juste en haut du disque je sélectionne ça ici je viens m'assurer que c'est bien vidéo en bas à droite je dis sélectionner comme destination je clique oui et se ferme maintenant le nom devrait ça devrait être à la bonne place là on peut choisir si on l'exporte si vous suivez mon curseur en TIF en JPEG etc 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 je vais l'exporter en TIF c'est ce que je fais la plupart du temps puis je le laisse en 16 bits ici on peut spécifier si on veut agrandir pour réduire notre notre photo je la laisse toujours comme ça tel quel puis je me s'amène d'un autre logiciel pour la réduire pour que ce soit plus facilement exportable par par internet par exemple par courriel tout ce que j'avais c'est cliquer sur exporter exporter vous voyez ça me dit qu'il est en train d'exporter l'image l'image devrait apparaître si je ne me suis pas trompé peut-être peut-être que je me suis trompé non c'était bien dans le dossier vidéo allons voir bon elle vient elle vient d'apparaître à l'écran ça me dit c'est exporté donc je peux double cliquer et je vois la photo telle qu'on qu'on l'a traitée dans le moment la photo originale c'était comme ça la photo avec le traitement qu'elle vient de subir c'est ça maintenant je n'ai pas fait de démonstration comment cropper puis ajouter les perspectives mais c'est quand même beaucoup d'un coup je pense on va arrêter ça là en espérant que ça a piqué votre curiosité je vous souhaite le bonjour espérant ne pas vous avoir ennuyé